Voilà, le voilà ce Nahas, nouvel étalon du Hara de Toury, Bertrand et Hermine de Soutray dans le centre-est. Et ce Nahas, vous l'avez vu, est un gagnant du prix Roger de Mainvielle sur le stipple de Compiègne à 3 ans, très bon cheval qui avait débuté dans le prix Rush, qui avait ensuite gagné en stipple à Auteuil à l'automne de ses 3 ans dans le prix Elsonneur et qui avait ensuite remporté le prix Roger de Mainvielle, passé du prix d'Urtanway à 4 ans. Un vrai bon cheval de course chez François-Nicolle et un fils du grand Saint-Dessin qui commence à vraiment s'affirmer comme père de père. Et une mère par Kayazi, un étalon exceptionnel pour la race également, exceptionnel en obstacle, père de mère de la plus tard notamment. Bref, Saint-Dessin sur Kayazi, c'est un croisement de génie. Et la mère, vous la connaissez tous, Cheg et Asse, chez Jean-Paul Gallo-Renny, black type en plat, placée de groupe 1 en obstacle. Une vraie jument de course et une vraie jument qui a duré, qui a fait l'arrivée de toutes ses courses en obstacle à très haut niveau. Son Asse est un parfait prototype de sa mère par Saint-Dessin. Regardez ce modèle, 1m70 pour ce cheval qui a sûrement 5 ans et qui va débuter au Hara à 2500 euros la saérie. Saint-Dessin sur Kayazi, le frère de Namouras qui a gagné le prix Pela cette année à Hauteuil. Ou encore de Tchata, Johanna Asse, placée du prix général de Saint-Dilier à 3 ans sur le haie de Compiègne. C'était déjà Compiègne à l'époque, c'était plus en gain. Bref, une famille qui fait des sauteurs précoces, mais des sauteurs avec beaucoup de classe. Voilà pour Naas, stationnier au Hara de Toury en 2023 pour ses débuts à 2500 euros la saérie.